Aujourd'hui on va parler du mode FPV qu'on retrouve sur nos drones stabilisés de chez DJI. Mais on se le voit juste après. Salut à tous et j'espère que vous avez la forme, c'est Marco. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler du mode FPV que nous avons dans nos petits drones stabilisés comme moi le R2S. Mais avant si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et actionner la petite cloche car ici on parle photos, vidéos, trucs, astuces, tutos, je fais de temps en temps des petits vlogs. Donc je pense que ces thèmes vont t'intéresser, abonne-toi. Aujourd'hui on parle du mode FPV que nous avons dans nos chers petits drones stabilisés. Et si tu ne sais pas ce que c'est le FPV, c'est tout simplement ceci. Voilà, comme tu peux le constater, le FPV c'est de la bombe atomique. Cette impression de vitesse, c'est vraiment extraordinaire. On peut raser des montagnes, tourner, prendre des virages super serrés. Je kiffe de plus en plus le FPV, je me demande même si cette année je ne vais pas m'y mettre. Revenons à nos moutons, moi je vais te parler du mode FPV que j'ai sur mon R2S. Mais tu peux l'avoir aussi sur le Mini, Mini 2, Mavic, Mavic 2, Mavic Pro, enfin tu as compris sur toute la gamme de chez DJI. Tu as ce petit mode FPV. Alors je vous arrête de suite, avec un drone stabilisé, vous oubliez de suite ce genre de plan. Deux grosses différences entre le FPV et le stabilisé. Déjà premièrement, FPV comme son nom l'indique, on va venir mettre un masque devant ses yeux. D'où la vue à la première personne, la vue du drone. Nous avec les drones stabilisés, ça on ne l'a pas, on a un retour écran sur notre téléphone. Donc on le pilote comme ça, voilà. Point barre, déjà rien que ça, c'est énorme. Deuxièmement, le mode FPV de nos drones ne permet pas d'aller aussi vite, de faire des virages serrés. Car il est stabilisé le drone. Donc vous oubliez ce genre de plan. Vous pouvez en l'occurrence faire des beaux virages bien arrondis, un petit peu rasemote. Mais bon voilà, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas faire comme ils font les drones FPV. Faire un rasemote, repartir, tourner, remonter, repartir, faire des trucs comme ça. C'est impossible. Comment actionner le mode FPV sur nos drones stabilisés ? C'est tout simple, vous avez dans l'application. Au lieu de mettre le mode suivre, qui lui permet à la caméra de garder l'horizon droit, de basculer sur le mode FPV. Et là du coup, la caméra va venir suivre les mouvements du drone. Donc si le drone part à gauche, la caméra tournera à gauche. Et là on va perdre l'horizon. Et c'est là qu'on se rapproche du FPV. Mais voilà, on va prendre avec des pincettes, comme je dis, on se rapproche. Dans les virages, ça sera du coup des virages arrondis, dans lesquels on va venir perdre l'horizon. Donc ça sort un peu des clichés habituels des drones stabilisés. Bon les copains, je pense qu'on a assez parlé. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va aller sur le terrain, faire de belles petites images, pour vous montrer un peu ce que c'est le mode FPV dans le drone stabilisé. Le R2S en l'occurrence. Allez, le temps de préparer le matos. Et nous on se retrouve sur le lieu directement. Allez, à tout à l'heure. Voilà les potes, on vient d'arriver sur le lieu. Il y a un petit peu de vent qui se lève. Bon, c'est pas grave. Déjà, on va parler réglages. Donc vous avez un seul et unique réglage à faire. Sur votre application DJI Fly, c'est-à-dire vous mettre en mode FPV, à la place du mode suivre. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Ensuite, à vous de jouer pour faire de beaux plans en mode FPV. Allez, on va voir ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les potes, on a vu ensemble le mode FPV que vous pouvez retrouver sur tous les drones DJI. Que ce soit le Mini, le R, le R2S, le Pro, le Mavic 2. Voilà. C'est une petite option qui est sur toute la gamme. Donc petit rappel, ça reste quand même un drone stabilisé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a que la nacelle qui va venir s'incliner afin de perdre l'horizon. Mais le drone en lui-même va rester toujours stable. C'est pas le drone qui va venir s'incliner comme un drone FPV. Voilà, c'est quand même une petite option fort sympathique à utiliser de temps en temps dans vos plans. Bon, honnêtement, ça m'a donné encore plus envie de me lancer dans le FPV, tout simplement. Donc on va voir si cette année, je saute le pas ou non. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher vos plus grands pouces bleus. Abonnez-vous, actionnez la cloche, partagez la vidéo. Faites-moi ce plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Noël vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Sortez, éclatez-vous. La bise, bye bye.